Dans l'ouverture de l'introduction du dictionnaire, Françoise Simonnet-Tenant déclare qu'on se sert généralement des dictionnaires plus qu'on ne les lit et on ne peut donc que remercier l'occasion qu'elle nous donne aujourd'hui de faire mentir cette idée en nous invitant tous à regarder de plus près cet impressionnant ouvrage de 844 pages réunis, donc cela vient d'être dit 457 notices signées par 192 contributeurs. L'ampleur de ce travail donne le tournis et on ne peut qu'imaginer ce qu'a dû représenter la tâche de le coordonner. La liste des notices placées au début permet de voir la variété de ce qu'elle concerne. Il y a des notions théoriques, des catégories génériques, des thèmes, des périodes historiques, des aires géographiques et linguistiques, des auteurs, des œuvres. Le dictionnaire, et je cite l'introduction, s'intéresse à toutes les écritures de soi sans hiérarchie, postulant qu'une écriture à la première personne du singulier non-fictionnel pense et dit quelque chose d'irréductible que l'on ne trouvera pas ailleurs. Le continent des écritures de soi est vaste, mais il a un ailleurs. J'y reviendrai. De ce continent exploré, le dictionnaire propose une cartographie, mot également déclaré. A détacher les notions en notant de notice, le dictionnaire produit un geste d'ordre qui le préserve de la confusion ou se perd ou peut-être aussi bien se complète. C'est une affaire d'appréciation. Georges Gussdorff, dans la somme qu'il a publiée en 1991, Ligne de vie, se copieux ouvrage en deux volumes, à prétendre faire le tour de ce qu'il nomme les écritures du mois, mais à n'être pas un dictionnaire, à être livré sous la forme d'une prose compacte et continue et à être signé d'un seul auteur. Cet ouvrage se grise de montrer l'interpénétration de toutes ces écritures et les contemple, ainsi que le dit Gussdorff dans une phrase relevée par François-Simonnettenor dans sa notice « Écriture du mois et écriture de soi ». Gussdorff dire que ces écritures sont des figures fugitives sur le sable et l'eau de la vie et qui exposent des attestations de la présence humaine sur la terre des vivants. Un tel spectacle est beau sans doute, mais on est reconnaissant au dictionnaire de l'autobiographie de nous l'épargner. En séparant ce dont il parle en notice distincte dont chacune envisage son objet comme un foyer à problématiser, le dictionnaire fixe les figures mieux que ne le fait le sable. Il entend produire de la clarté et pour cela prend le risque d'établir un ordre. Il affirme dans l'introduction le goût des frontières, dans l'ordre intellectuel s'entend et plus précisément dans l'ordre conceptuel. Et pour cela se recommande d'une phrase de Françoise L'Avocat dans son livre récent, le 2016, « Faits et fictions pour une frontière ». Cette phrase est la suivante, « Le désir de passer et repasser les frontières, de conjuguer le fictionnel et le factuel, se manifeste à toutes les époques et dans toutes les ères culturelles ou presque. C'est justement le meilleur indice qu'elles existent. » Cela est dit comme argument pour défendre, je cite, « une des convictions fortes du comité de rédaction » à savoir, et cela vient d'être appelé par Jean-Louis Janel, à savoir qu'écriture fictionnelle et non-fictionnelle ou factuelle ne sont pas de même nature et ne suscitent pas la même posture de lecture. Françoise Simonnet-Tenant, qui écrit ceci, ajoute, « Si l'on devait reprendre la distinction de Thomas Pavel dans « Univers de la fiction », le comité pencherait plutôt vers le pôle ségrégationniste que vers le pôle intégrationniste, ce qui ne préjuge évidemment pas de la position des 192 collaborateurs. » Je lui sais gré de cette dernière précision, puisque comme j'ai le plaisir de me couper parmi ceux dont le cas est prévu, qui sont parmi les 192, mais ne partagent pas la conviction forte du comité, et même qui penchent plutôt dans l'autre sens, et je peux témoigner qu'aucun engagement à cet ordre n'était demandé. Donc, cette question est l'une de celles que j'ai suivies dans ma lecture du dictionnaire, et c'est celle sur laquelle j'aimerais vous faire part de quelques observations aujourd'hui. De quelle manière, dans ce dictionnaire, est dite « argumenter » et finalement « penser » la distinction entre l'autobiographie et la fiction. Ce dictionnaire n'a aucune vocation polémique, peut-on lire dans l'introduction, mais son but n'est pas, je cite encore, « de masquer les divergences quand elles existent, mais d'éclairer les débats en dégageant les usages les plus consensuels ». Je suis d'accord avec cet énoncé, aussi bien comme position de principe, qui me paraît justifié, que comme constat a posteriori, qu'en effet, une fois qu'on l'a lu, le dictionnaire répond largement à cet engagement. Il ne se soucie pas d'entretenir délibérément des conflits, encore moins d'attaquer tel auteur ou telle conception, mais il affirme clairement ses positions ou ses convictions fortes, et en tout cas celles que j'ai relevées, et dont Jean-Louis, il y a quelques minutes, vient de dire qu'elle était certainement la principale qui a fondé la démarche. Défendre cette conviction advient particulièrement, en plus de l'introduction, dans des notices consacrées à des notions théoriques et à des catégories génériques qui se trouvent exposées à rencontrer la question du rapport à la fiction. Les notices, autobiographie, diction, antifiction, authenticité, pacte autobiographique, anti-autobiographie, roman autobiographique ou encore vérité. Ces notices sont stratégiques dans l'économie interne du dictionnaire, puisqu'elles en posent l'armature théorique. Elles sont signées des membres du comité de rédaction, tel qu'il apparaît sur la couverture de l'ouvrage, sous la direction de François-Simonet Tenant, avec la collaboration de Michel Brault, Jean-Louis Janel, Philippe Lejeune et Véronique Montémon. La notion d'autofiction, de manière notable et, dirais-je, élégante, a été confiée à une plume qui semble plutôt intégrationniste, je reprends mon tour le mot de Pavel, puisqu'elle envisage avec bienveillance le devenir dans le champ critique d'un mot, je cite, aussi énigmatique que visionnaire. Sylvie Jouani, qui s'exprime ainsi, est significativement en charge de notices ayant trait à la psychanalyse, comme auto-analyse, psychanalyse, et aussi celle consacrée à Serge Dubrovski. François-Simonet Tenant, eu égard certainement à sa fonction de coordinatrice principale du dictionnaire, met un soin remarquable à affirmer ses positions tout en autorisant les autres à penser différemment et à prendre acte de la divergence. On a déjà entendu la manière dont, dans l'introduction, elle pose tout à la fois l'unité et la diversité de l'objet dont celui-ci s'occupe. Et en effet, être ségrégationniste est une condition nécessaire pour identifier le contour de l'objet autobiographie et donc pour justifier l'existence même du dictionnaire. C'est ainsi que, présentant dans cette introduction les écritures de soi comme, je cite, une nébuleuse aux contours variables selon les positions théoriques, incluant autobiographie, journal personnel, correspondance, mémoire, témoignages. Elle ajoute, pour ceux aux yeux desquels la frontière entre fiction et diction serait poreuse, les écritures de soi pourraient même englober les récits autofictionnels. Dans la notice écriture du moi, écriture de soi, elle distingue entre ceux aux yeux desquels la frontière entre fiction et diction a un sens et les autres. Les premiers récusent la notion d'autofiction, les seconds l'admettent. A l'occasion d'une autre notion, en revanche, il est vrai, éculée, celle-là, elle est moins prudente puisqu'elle exécute le roman autobiographique comme, je cite, le résultat du mariage de la carpe et du lapin. Mais il est vrai que dans ces méandres théoriques, il importe de prendre position, tant on se perdrait soi-même et on perdrait son lecteur, à ne prétendre que d'écrire sans affirmer de point de vue. Ces questions sont des pièges pour la pensée et on doit consolider celles-ci en posant des repères, fustiles, contestables, ou discutables en tout cas. On remarque en lisant à la suite, par exemple, les notices romans autobiographiques et autofictions que Jacques Le Carme ait cité pour avoir accablé la première roman autobiographique comme un, je cite, fléau du discours critique dont on peut espérer aujourd'hui l'extinction prochaine, dans un ouvrage de 1997, mais qu'il a salué l'autofiction comme une voie de renouvellement de l'autobiographie dans un article, il est vrai, nettement plus ancien, 1984. Ces deux positions ne sont pas contradictoires, c'est surtout une désignation qui est récusée dans le cas de romans autobiographiques et dans le cas d'autofictions, c'est un type de texte qui est accepté. De telles mises en relation que permet le dictionnaire sont précieuses et donc, dans cet exemple, il me paraît que le dictionnaire est très utile pour serrer les problèmes et les identifier. Les notices autobiographies signées Véronique Montaimont et anti-autobiographies signées Jean-Louis Janel, rappellent l'une et l'autre que le dictionnaire de l'Académie française, en 1878, ne trouve rien de mieux pour illustrer le mot autobiographie que cette phrase, on ne sait sortie d'où, c'est-à-dire qu'elle n'est sortie de nulle part et que ce sont les lexicographes qui l'ont fabriquée. Les autobiographies sont souvent mensongères. Et Jean-Louis Janel, de passer en revue différentes prises de positions, souvent fracassantes, de détracteurs de l'autobiographie, dont les griefs sont presque toujours d'ordre moral. Ainsi, ceux de Ferdinand Brunetière, dans un article « La littérature personnelle » en 1888, reprochant aux écrits rassemblés sous cette étiquette leur artificialité et insincérité. Je me permets cependant de remarquer que les raisons pour lesquelles les membres du comité de rédaction se disent soucieux de tenir la fiction à distance de l'autobiographie semblent les mêmes. Il s'agit, dirait-on, d'enlever à Brunetière et Consor leurs arguments et donc de convenir de leur justesse habituelle, puisqu'il s'agit de plaider dans le sens que, en effet, l'autobiographie n'est ni artificieuse ni insincère et que, donc, artifice et insincérité sont ennemis de l'art. Michel Brault, dans des notices évidemment redoutables, mais qu'il fallait faire, je pense à authenticité et vérité, peut être discuté sur ce point. Dans « Authenticité », il estime que ce terme est au centre de la réflexion sur l'autobiographie et sur le journal intime et le définit en le différenciant de sincérité. Celle-ci indique l'engagement de vérité dans le discours tenu aux autres. L'authenticité, en revanche, est, je cite, « la vérité du rapport d'un individu à lui-même opposé au faux-semblant, à la facticité intérieure ». Si l'authenticité du récit autobiographique est posée comme, citation, « l'espoir d'une communion avec son auteur », l'hypothèse de l'authenticité d'un texte de fiction n'est pas faite, alors que les derniers mots de la notice, qui déclarent « la question de l'authenticité est bien littéraire », apparue avec l'autobiographie et le repos sur le jeu qu'introduit la distance entre le langage et l'être, eh bien cette proposition aurait, après tout, permis de la penser. Un engagement de tout l'être, de l'auteur et du lecteur, est possible dans le partage de la fabulation ou dans une communion autour d'elle. Il en va de même de ce qui est dit à la fin de la notice « vérité », il ne va pas de soi de tenir que l'accès à la vérité de l'individu, je cite « entendu comme sa propriété intrinsèque, profonde, ultime, ce qui le caractérise de la façon la plus intime », eh bien de tenir que cela est le propre de l'autobiographie. On pourrait estimer que c'est un enjeu au principe même de la création artistique. On rejoint là, avec la notion de vérité, la part du quelque chose d'irréductible, signalé dans l'introduction du dictionnaire, qui se joue ou qui se jouerait dans l'écriture autobiographique et, je le rappelle, pas ailleurs. Certaines des notices signées par Philippe le Jeune sont les plus éloquentes sur ce point et je dois dire que la trajectoire de Philippe le Jeune qui se donne à lire à travers ce dictionnaire est tout bonnement passionnante et je dis cela sans savoir que ce matin je le dirai devant lui, mais tant mieux. Lire sous sa plume en 2017 une notice consacrée à la notion de pacte autobiographique est un plaisir qu'on ne croyait pas avoir tant son magistère sur l'écrit autobiographique depuis un certain nombre d'années s'était fait plus critique théorique, plus attentif à apprécier les mises en œuvre singulières de la parole autobiographique dans telle et telle écrit que, me semblait-il, que dans des considérations générales sur ce type d'écriture et en particulier par des travaux dans les années récentes sur des journaux personnels. Par exemple, j'ai été ébloui par un article que j'ai lu il y a deux ou trois ans sur madame de Jean-Lys, qui est d'ailleurs une absente du dictionnaire, et la façon dont elle organisait et régentait son monde par l'institution de jeunes filles qu'elle guidait par l'obligation de rédiger des journaux personnels et dans un dispositif très terrifiant. Alors, la notice pacte autobiographique est synthétique et pose très clairement l'efficace du pacte en question. Je cite « Le fait que la vérité promise porte sur la personne même de l'auteur a de grandes conséquences pour la lecture, curiosité et méfiance à la fois. Une fiction ne saurait mentir puisqu'elle n'a pas promis de dire la vérité. » L'indifférence ainsi posée de la fiction à la vérité me semble, je dois bien le dire, ici plus affirmée que démontrée. L'énoncé aussi qui ouvre la notice imposture, à savoir le champ de l'expression autobiographique reposant sur la confiance est spécialement exposée aux impostures. Cet énoncé comporte glissé en incise une affirmation qu'on reçoit sans forcément se l'approprier. Quand on a pris goût, par exemple, et je parle de moi bien sûr, parce que je pars de moi, quand on a pris goût aux narrations fiévreuses des romans mémoires de Prévost ou à celles enjouées des romans mémoires de Marivaux, qui furent parmi les lectures favorites de Rousseau, on n'est pas trop disposé à lire le récit à la première personne avec confiance. On se plaît plutôt à voir comment l'auteur, ce semblable et ce frère ou ce complice, va tenter de redéployer pour nous, lecteurs, la rouerie rhétorique d'un des grieux. Comment va-t-il s'y prendre pour jouer avec nous, pour nous séduire ? Enfin, j'aimerais m'arrêter sur une des notices les plus courtes du dictionnaire, une demi-page, parce qu'elle a pour moi une valeur heuristique pour servir à identifier l'enjeu dont je parle. C'est celle que Philippe Lejeune consacre à « antifiction », terme qu'il présente comme forgé par lui-même en 2007. Est-ce l'effet du préfixe « anti », en tout cas le contenu de cette notice, sans être franchement polémique et peu consensuel ? Par ce terme, Philippe Lejeune désigne, je cite cette phrase donc un peu prolongée, « une des caractéristiques de la pratique du journal personnel, sa forte résistance à l'affabulation, et sa forte résistance à l'affabulation », cette dernière étant au contraire la pente naturelle du récit autobiographique. La reconstruction du passé par le récit, analysée par Paul Ricoeur sous le nom d'identité narrative, ne saurait se donner libre carrière dans une écriture datée au jour le jour, collée au présent, ouvrant sur un avenir toujours inconnu. Contrairement aux mots anglais « non-fiction », « antifiction » désigne moins une différence choisie qu'une allergie naturelle. Par ses sonorités, il est bien sûr aussi une réplique au néologisme autofiction inventé en 1977 par Serge Dubrovski. Ces quelques lignes sont impressionnantes puisque, abandonnant le récit autobiographie à sa pente naturelle, le jeune met tout ce qui fait pour lui la valeur de l'autobiographie, de ce qu'il nommait autobiographie en 1975, dans le journal personnel. Celui-ci semble l'autobiographie la plus vraie qui soit dans la mesure où il est donné pour l'écrit le plus antifictionnel qui soit. Il est, le journal, il est ce par quoi l'autobiographie survit quand sa modalité narrative ne s'est jamais remise de l'apparition de l'autofiction. C'est comme si, avec le besoin de répliquer un néologisme par un autre à 30 ans de distance, l'aveu était fait que le mot et la chose inventés par Dubrovski avaient bel et bien mis à mal le modèle théorique caressé pendant quelques années. Mots et choses, faut-il le rappeler, que Dubrovski n'aurait jamais inventé s'il n'avait pas lu le pacte autobiographique de Le Jeune. Force est de constater, cependant, de constater ou d'observer la pente naturelle où sont entraînés les récits reconstruisant le passé, à savoir la fabulation. Je parle d'aveu, disons, pour qualifier la manière dont cela est dit, car rarement cela l'aura été aussi clairement qu'ici, comme une prémisse qui semble antérieure à toute discussion. On parle d'une allergie naturelle à l'endroit de la fiction. On pourrait dire que ce point de vue est plus éthique qu'esthétique, mais je pense, encore une fois, qu'on touche là à l'irréductible du goût et que mieux vaut, comme le fait Le Jeune et comme nous le faisons tous, argumenter notre goût qu'en chercher le principe. Je vous remercie.